Qui ne connaît pas Hawker, le légendaire constructeur de chasseurs britanniques durant le second conflit mondial, ce génial concepteur du hurricane, du tempest et du typhoon pour ne citer que. Le Sea Hawk tire ses racines du prototype d'un chasseur à réaction dénommé P1040. Ce prototype est le fruit du développement d'une forme de version à réaction du Hawker Sea Fury, qui avait fait son premier vol en 1944. Partant du Sea Fury, plusieurs modifications furent effectuées pour donner un projet nommé P1035, puis transformé en P1040, par la division en deux de la conduite des gaz d'échappement au niveau de chaque emplanture du bord de fuite. Le moteur du P1040, un Rolls-Royce Need, est monté au milieu du fuselage, alimenté par des entrées d'air se situant au niveau de l'amplanture des ailes. Ce prototype fit son premier vol en 1947, c'est-à-dire après le Venom et le Vampire, mais 4 ans avant le Civic Sen. Il ne fut pas initialement spécialement destiné à la Fleet Air Arm, c'est-à-dire l'aéronaval britannique, mais ses performances n'étaient pas assez disruptives pour pouvoir remplacer les Vampires et les météores dans la Royal Air Force. C'est alors que deux prototypes navalisés furent assemblés. On y mit entre autres une voilure repliable et un crochet d'appontage rétractable. Ils firent leur premier vol lors du salon de Farnborough en 1948 et en 1949. Le rôle assigné est la protection de flotte sur porte-avions et dans des versions ultérieures, les FB3, FB4, FB5 et FB6, on lui implémentera un rôle d'attaque au sol. Par ailleurs, la Royal Air Force semblait être intéressée par l'autonomie et la puissance potentielle du moteur NIN du Sea Hawk. On se retrouva en fin de compte avec un projet de version navalisée nommé P1046 et un autre P1040, donc Hawker espérait pouvoir fournir des appareils à la Royal Air Force. C'est à cet embranchement que naîtra le Hawker Hunter que nous aborderons dans un prochain épisode d'Aeromuseum. Le Sea Hawk fut commandé par la Royal Navy en 1949 et lorsque la guerre de Corée éclata en 1950, elle avait besoin d'une capacité opérationnelle bien accrue et commanda de nouveaux Sea Hawk en mettant en tension les usines de production. La fourniture en Sea Hawk pour la flite Air Arm se révéla si essentielle que Winston Churchill, alors premier ministre, intervint pour faciliter l'accès aux matériaux critiques pour la conception de l'appareil. La pression était telle que les 35 premiers appareils commandés furent construits par Hawker à Kingston et tous les autres furent ensuite produits par Armstrong Whiteworth, sa filiale à Coventry. Le Sea Hawk sera la cause principale de cette hausse de la demande. Le Sea Hawk F1 entra en service en 1953. Il fut produit à 95 exemplaires dont 60 à Coventry. Le prototype suivant fut le Sea Hawk F2 doté de serve aux commandes et lui produit à 40 exemplaires. Le FB3, la troisième version, équipé de bombes, fut construite à 116 exemplaires. Le FGA4, construit à 97 exemplaires, avait des ailes renforcées pour l'appui tactique. Les FB5 et FGA6 étaient respectivement des FB3 et FGA4 remotorisés avec un NIN-103 de 2350 kg de poussée, soit 23 kN. 50 FB5 et 101 FGA6 ont été assemblés. 116 FB3 de ce type ont été construits par Armstrong Whiteworth. Cet appareil a donc la particularité d'être pourvu de cerveau-commande, un système permettant de restituer dans le manche du pilote une résistance proportionnée à l'amplitude des mouvements de profondeur et de direction effectués par le pilote. Par ailleurs, l'appareil dispose de 4 points d'emport sous les ailes. Ce monoplace pouvait aller jusqu'à 964 km heure pour un rayon d'action de 1250 km, un plafond de service se situant au niveau de vol 445 soit plus de 13 500 m d'altitude, pour une masse classique au décollage de 7 tonnes 3. Le FB3 est propulsé par un Rolls-Royce NIN-101 délivrant 2270 kg de poussée, soit 22,3 kN. Son armement classique se compose de 4 canons hispanos de 20 mm et de 2 bombes de 227 kg accrochées sur 4 pylônes sous les ailes. En théorie, il pouvait emporter 2 bombes de 227 kg et 2 réservoirs supplémentaires largables de 409 litres ou bien 4 bombes de 227 kg ou bien 20 roquettes de 76 mm de 27 kg chacune. Cependant, ces capacités opérationnelles furent limitées en partie du fait du manque de temps de formation des pilotes qui effectuaient de nombreuses rotations en Asie et jamais l'utilisation des 4 points d'emport simultanément, ni d'ailleurs des fusées d'appoint possiblement ajoutables, ne furent autorisées en service sur le Sea Hawk FB-3. Il est rare de voir que les capacités d'un appareil, surtout dans une armée aguerrie à la guerre aérienne comme dans la Royal Air Force, soient affectées non pas par l'appareil lui-même, mais par les pilotes. Cette version optimisée pour l'attaque au sol, en effet FGA signifie Fighter Ground Attack, a une surface à l'air de 25,8 m² pour une masse maximale au décollage de 7,3 tonnes. Il est motorisé par un Rolls-Royce Nin 103 délivrant 2350 kg de poussée, soit 23 kN. Il lui permet d'aller à 970 km heure, de monter au niveau de vol 445, soit 13 600 m, et de monter à une correcte vitesse de 29 m par seconde. Son armement se compose de 4 canons hispanos Mark V de 20 mm, de 200 coups chacun. Il a 6 points d'emport lui permettant d'avoir différentes compositions d'armement en fonction des missions. Il peut emporter jusqu'à 2 roquettes RP-3 de 127 mm non guidées, jusqu'à 4 bombes de 227 kg, et 2 réservoirs largables de 409 litres chacun. Le Sea Hawk fut un acteur majeur de la guerre aérienne lors de la crise de Suez en 1956. 6 escadrons, les 800, 802, 804, 810, 897 et 899, embarqués à bord des porte-avions Albion, Bulwark et Eagle y sont déployés. La majorité des appareils sont des FGA6 et remplir avec succès leur rôle d'attaque au sol. Ce sont eux qui fournirent l'essentiel de l'appui tactique lors de la crise de Suez. Du fait de leur rôle, ils subirent des dommages et des pertes avec des avions à pont-temps endommagés et deux appareils abattus par la flaque égyptienne. Le Sea Hawk fut retiré des premières lignes en 1960, mais il continua à remplir des rôles secondaires jusqu'à la fin de la décennie. Il sera finalement définitivement retiré du service en 1969. Au milieu des années 1950, la Bundesmarine, même si elle ne disposait d'aucun porte-avions, avait besoin d'un chasseur bombardier tout temps et de jour. Elle commanda donc en 1956 34 Sea Hawk Mark 100 pour la chasse de jour et 34 Sea Hawk Mark 101 pour la chasse tout temps. Le Mark 101 était équipé d'un radar de recherche ECO 38B. On reconnaît le Mark 101 par sa dérive surélevée. Les Sea Hawk serviront jusque dans les années 60 avant d'être remplacés par des F-104 Starfighters. Les Pays-Bas commandèrent 22 Sea Hawk Mark 50, une variante d'attaque au sol pour sa marine royale financée par des fonds de l'OTAN. Presque similaires au FGA-6, ils sont en revanche capables d'emporter deux missiles RR-IM-9 Sidewinder à guidage infrarouge. Par ailleurs, l'ultra haute fréquence UHF a été conçu par Philips dont on voit l'antenne à l'arrière du fuselage. Les appareils furent embarqués sur le HNL-MS Karel Dorman, d'où ils participèrent en 1960 à exercer une présence lors de l'invasion indonésienne de la Nouvelle Guinée néerlandaise. Il fut retiré du service en 1964. Au début des années 60, l'Inde fit l'acquisition de 23 Sea Hawk FGA-6, puis 56 autres de différentes versions, provenant de surplus au milieu de la décennie, portant à 79 le nombre de Sea Hawk indiens. Ceux-ci ont servi à bord de l'INS Vikrant, anciennement le HMS Hercule, et ont été utilisés lors de la Troisième Guerre Indo-Pakistanaise en 1971. Les Sea Hawk s'y sont formidablement illustrés, coulant une douzaine de navires pakistanais, sans subir aucune perte. Il fut retiré du service en 1983 au profit du Sea Harrier. Le Sea Hawker avait une voilure à aile droite, une configuration de moins en moins répandue pour des chasseurs à réaction dans les années 50, et sa conception se fit de manière prudente avec des ambitions au niveau des performances relativement faibles. Néanmoins, il a su se forger une réputation d'appareils très fiables auprès des pilotes. La crise de Suez fut la preuve que cet appareil était un formidable chasseur embarqué, capable de mener des opérations d'attaque au sol efficaces et précieuses en tant que soutien tactique aux forces au sol. Il fut également un véritable ship-killer sous les cocardes indiennes. Le Sea Hawk fut remplacé à partir de la fin des années 50 par les supermarines Cimitars et par les Sea Vixen. Le Sea Hawk fut le tout premier chasseur à réaction de la société Hawker et 520 appareils de série furent produits jusqu'en 1961. au final de la vingtaine de cette vidéo, et la victoire qui a déjà vu la più est envers une période d'essence. Le Seigneur Abra signature sur le Président. Il reste un peu plus d'avance et le seul est envers un peu plus d'estimité. Le Seigneur Abrauder Le Seigneur sa fiert de l'histoire du couvrier Le Seigneur Abrauder Le Seigneur Abrauder La loi de la cloche Le Seigneur Le Seigneur Abrauder Merci.